Générique ... Bonjour, une vaste zone humide pouvant atteindre 450 hectares. Nous sommes aujourd'hui entre Ancenis et Saint-Herblon à la découverte du marais de Gré, de sa faune et de sa flore. La particularité de ce marais, il est temporaire. Il est temporaire parce qu'il a deux systèmes d'alimentation. A l'automne, en général, à la saison des pluies, lors des précipitations, le marais commence à se remplir. Mais pour qu'il se remplisse bien, nous avons une écluse, une porte qui permet de fermer le marais, de le déconnecter par rapport à la Loire. La porte est située au sud du marais, c'est-à-dire à sa liaison avec la Loire, avec le bras de Loire, dit de l'île de l'âge. Donc, pour retenir l'eau, nous fermons cette porte, et ce qui nous permet d'avoir environ 1,50 m d'eau dans le marais. Lorsque la Loire remonte, alors là, c'est le deuxième système d'alimentation. Lorsque la Loire remonte à la côte, je vais parler de côte par rapport à l'échelle d'Ancenis. Lorsque nous sommes à la côte environ 0,80 m, le marais commence à se remplir. C'est-à-dire que l'eau de la Loire remonte dans le marais. Lorsque les crues sont trop importantes, nous fermons les portes de la SNCF, mais ça, c'est la gestion de la SNCF qui ferme les portes pour des questions de sécurité de la voie ferrée. Et en plus, ça permet de limiter aussi l'incidence des grandes crues. Par exemple, si nous avons des crues qui dépassent les 4 m, le marais remonte très loin dans les terres et ça provoquerait des inondations plus importantes sur des sites qui habituellement ne sont pas soumis aux inondations. Alors l'intérêt de ce marais, c'est surtout un intérêt de frayère. C'est une excellente frayère aux poissons blancs et aux brochets notamment. Et c'est vrai que depuis que nous n'avions plus de communication, il est bien évident que l'intérêt de ce marais commençait à disparaître. En plus de ça, il y a tout un écosystème qui se déroule autour de ce marais et il a été classé Znieff, c'est-à-dire zone d'intérêt faunistique et floristique depuis 15 ou 20 ans, je ne sais plus trop. Quant à la maison du marais, elle a été propriété du département, du conseil général. Et c'est mis à disposition du public pour les visites publiques d'une part et puis surtout comme instrument pédagogique à destination des écoles, que ce soit écoles primaires ou même au niveau des collèges et plus. La maison du marais est ouverte les dimanches après-midi entre janvier et fin avril. Renseignement auprès de l'Office de tourisme d'Ancenis. Sous-titrage Société Radio-Canada